Alors bonjour à tous les collègues qui viennent de l'Académie de Rennes ou d'ailleurs à tous les usagers en tout cas de PMB donc je me présente je suis Fabienne Dumont je suis professeur documentaliste donc actuellement TZR dans un lycée en Bretagne et également IAN donc interlocutrice académique au numérique donc pour l'Académie de Rennes alors je contextualise un petit peu donc pourquoi nous offrons aujourd'hui ce webinaire consacré aux images cliquables sur PMB en fait lors des journées départementales donc en Bretagne dans les différents départements bretons nous avons animé avec une de mes collègues Blandine Delcourt un atelier donc intitulé offrir aux élèves un accès attractif aux ressources numériques et nous avions offert à cette occasion donc un padlet de ressources où les collègues ont pu finalement un petit peu critiquer les différents portails qui étaient mis à disposition alors que ce soit PMB mais les Netvives, les Symbalos, les Portrees etc donc je vous ai mis le lien vers le padlet qui permettait d'accéder à ces ressources là et pendant cette journée départementale en fait les collègues ont découvert le portail d'un collègue qui travaille au lycée à Morlaix donc David Morin que je vais vous montrer tout de suite donc je vais faire le partage d'écran pour que vous puissiez le voir donc je vais disparaître de l'écran ne vous inquiétez pas c'est normal donc je partage mon écran et vous allez voir donc que David Morin j'y accède donc je vous l'ai mis en lien ça avait beaucoup plu aux collègues finalement parce que vous voyez dans son portail PMB quand on clique sur culture à Morlaix c'est un exemple il en a fait plusieurs pour ceux qui voudront aller visiter les éléments donc il y a une petite une petite image qui a disparu très récemment il est en train de solutionner le problème mais vous voyez que ben on arrivait à quelque chose d'un petit peu plus attractif qu'habituellement avec un système d'image et quand on clique dessus on arrive au lien qu'on souhaite accéder donc j'ai un petit message excusez moi je retourne sur on n'y est pas le partage d'écran n'a pas fonctionné je suis désolée je recommence effectivement j'étais partie alors là ça y est ça ça doit fonctionner normalement donc le portail du cdi donc du collègue David Morin le voici alors vous voyez maintenant j'espère donc vous allez sur ressources et donc culture à Morlaix et là vous voyez ces petites images cliquables qui permettent effectivement que ce soit un petit peu plus attractif et quand vous cliquez dessus comme je vous le disais tout à l'heure vous arrivez vers le lien sélectionné tout en gardant accès à la page du catalogue et donc à ce petit principe il a beaucoup plu aux collègues parce que finalement on s'est rendu compte qu'on multipliait les ressources les portails différents alors alors qu'on souhaite que les élèves aillent principalement sur pmb quand même c'est l'objectif et en plus ben que ce soit pour triche que ce soit pas de lettre etc ce sont pas des outils libres et gratuits ça évolue et ça peut un instant et devenir à devenir payant donc ça pose quand même quelques soucis donc on envisage dans l'académie de rennes d'essayer de de rendre notre portail pmd un petit peu plus attractif et que véritablement les élèves y aillent plus fréquemment et avec un peu plus de plaisir donc notre collègue david morin a proposé un tutoriel que je pourrais bien sûr transmettre aux collègues mais qui est normalement téléchargeable à partir de à partir du webinaire normalement vous devriez pas avoir de soucis pour pour y accéder alors je vais revenir excusez moi sur mon diaporama ce sera plus simple simple et donc hop 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 diaporama et donc david morin a envoyé un tutoriel mais qui était quand même assez dense je sais pas si vous avez eu la curiosité de le regarder et donc on s'est dit ben en complément pourquoi ne pas proposer un webinaire un format un petit peu vidéo qui permettra aux collègues peut-être de s'approprier plus facilement cet outil là et donc voilà comment ça va se présenter ce webinaire donc pendant une vingtaine de minutes de présentation donc je vais vous montrer grâce à un partage d'écran comment est ce qu'on aboutit à un résultat similaire à à la démarche de david morin démarche vous allez voir un petit peu réduit il ya un élément une étape que je n'ai pas réutiliser parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et puis aussi pour simplifier la procédure et puis ensuite on aura donc dix minutes d'échange par l'intermédiaire du chat donc si vous avez des questions à me poser vous passez bien par le chat et moi à la fin donc pour les dix dernières minutes j'essaierai de répondre aux différentes questions alors le plan du webinaire donc on va utiliser deux outils on va utiliser in scape pour créer des bordures à nos images puisque ben en fait pour que pour que ce soit plus harmonieux sur pmb on peut utiliser les images directement mais il faut qu'elle déjà qu'elles aient le même format et avec ce petit système de bordure finalement c'est on a l'impression véritablement qu'elles ont qu'elles ont même format la même taille et c'est beaucoup plus harmonieux visuellement une fois qu'on aura fait ça on va intégrer ces images cliquables sur pmb donc ça va passer par un petit une petite explication du format html assez rapide rassurez vous puis on intégrera vraiment nos images cliquables dans le portail je vous montrerai comment on fait c'est finalement assez simple quand on part d'un modèle et puis ensuite comme je vous le disais tout à l'heure à partir des questions que vous aurez posé sur le forum on aura un temps d'échange d'une dizaine de minutes donc je vais quand même vous montrer moi ce que j'ai fait dans mon établissement donc au lycée la fontaine des eaux à dix ans alors que j'y retourne hop hop c'est le premier premier onglet ok donc en fait vous voyez moi j'ai fait un petit un petit raccourci ah oups une question de nouveau j'y retourne tout de suite c'est qu'il doit y avoir un problème non pas de question partage d'écran est-ce que le partage d'écran ne fonctionne plus ah oui ça encore apparemment hop je recommence ça s'est arrêté voilà ça fonctionne de nouveau alors je retourne sur mon catalogue en ligne alors ce serait bien que je sois sur le bon pourquoi je ne suis pas sur mon portail j'en ai ouvert de trop c'est classique alors il m'a évacué du coup comme je suis allée sur celui de dix ans et bien c'est pas grave on le fera en direct ce sera plus simple hop je vais quand même portail tout à tisse je vais quand même essayer de le faire rapidement excusez moi pour ce petit temps d'attente hop je ça devrait pas être très long ça permet aux collègues des autres académies de découvrir notre espace en direct alors catalogue du cdi de la fontaine des eaux le voilà et voilà notre espace et donc en fait moi j'ai décidé pour ce webinaire en particulier d'identifier un certain nombre de ressources des chaînes YouTube qui pourraient intéresser mes lycéens donc là il va falloir que j'améliore cette page j'ai pas eu le temps mais voilà ce que j'ai préparé pour vous et ce qu'on va faire ensemble en direct donc vous voyez quatre ressources en sciences des chaînes YouTube intéressantes pour mes élèves et donc quand je clique dessus ça m'indique le titre de la chaîne et bien sûr quand je clique dessus si tout va bien j'accède à la ressource et surtout je ne perds pas le catalogue en ligne du cdi sur lequel je souhaiterais que les élèves effectivement et les enseignants également tous les utilisateurs restent voilà donc ce qu'on va faire là en direct pendant il nous reste peu de temps une dizaine de minutes il va falloir que je sois efficace alors du coup on va commencer comme je vous disais par InScape alors je ne sais pas si vous connaissez InScape donc c'est pour, ben voilà, formater un petit peu nos petites images et donc pour ça on va déjà commencer par ouvrir les panneaux dont on aura besoin tout à l'heure donc je les ouvre ici du coup ils viennent sur le côté à droite je fais mage ctrl T, mage ctrl E et mage ctrl F donc ça vous avez tout ça sur le tutoriel du collègue David Morin pas de soucis et donc hop je mets le petit onglet pour les mettre vous voyez ils restent disponibles sur le côté il n'y a pas de soucis et puis ben je vais retravailler mes images donc je les ai évidemment enregistré en amont pour gagner du temps pour notre webinaire donc vous les retrouvez ici et donc je vais les importer et les voilà, on valide, il n'y a pas de soucis les éléments par défaut sont bons donc je vais en prendre deux seulement puisque ça passe vite mais vous voyez, l'essentiel c'est que vous voyez comment on procède donc voilà mes petites images donc les petites flèches, c'est pour agrandir ou réduire nos petites images, voilà et donc pour faire des bordures et bien je vais créer un petit rectangle voilà, hop un petit rectangle il est fond noir pour l'instant parce que c'est ce qui est resté par défaut vous voyez le petit outil le petit rond là qui se met en rouge c'est véritablement pour faire des bordures arrondies hop hop on peut les enlever et les remettre donc là moi je reste comme ça et puis et bien je vais mettre un fond blanc puisque hop c'est ce que je souhaite et par contre je vais retravailler mes bordures parce qu'elles sont beaucoup trop large et donc je prends bien mon petit onglet contour donc mon fond ça va il est blanc mon contour et bien je vais mettre hop ça ça m'embête je le mets là je vais bien le mettre en noir mais par contre c'est trop épais donc du coup je vais mettre j'essaye 3 mm on va voir si c'est pas mal 3 mm c'est pas mal du tout et donc j'en suis plutôt satisfaite là on va voir je pourrais dire encore un peu si je le souhaite voilà pour ma bordure qui est faite bonne nouvelle ensuite je sais pas si vous avez vu vous avez eu le temps de voir le tutoriel de David Morin mais il a fait aussi une petite ombre portée sur chaque image donc pourquoi pas donc je prends mon onglet sélection je vais faire tout simplement c'est rapide hein un copier-coller je vais mettre un fond noir hop un fond noir tant qu'à faire alors je le mets en 255 oups 255 partout pour faire du noir hop ah non ça c'est le blanc pardon je me suis trompée hop fond noir voilà et je vais mettre un petit filtre dessus pour faire un petit flou alors un flou qui va être estompage du pourtour avec une force 9 c'est pas mal ça me satisfait et je le mets dessous et je vais le mettre le mettre évidemment juste en dessous voilà j'ai ma bordure j'ai ma petite ombre portée pour faire joli il ne me reste plus qu'à mettre mon image que je glisse bien sûr à l'intérieur voilà je la mets en premier plan puisque sinon évidemment elle va pas apparaître je le dis deux fois parce qu'elle s'est complètement mis en dessous hop hop et puis bon du coup mon cadre il est vraiment un petit peu trop grand je vais réduire et je vais réduire également mon ombre portée et voilà et donc et ben j'ai une image qui me satisfait pas mal je vais monter juste un petit peu ça pour se sentir mon lit hop voilà comme d'habitude elle m'embête avec le coin c'est normal elle se met bien dans le coin et donc c'est à moi de l'ajuster en hauteur et en largeur voilà c'est pas trop mal si on a un petit peu plus de temps on peut affiner tout ça mais j'essaye d'aller vite parce que c'est pas l'objectif de ce webinaire et donc du coup il ne me reste plus qu'à exporter l'image alors pour bien la garder pour bien l'enregistrer et la réutiliser alors il faut que je sélectionne bien je sais pas si vous avez vu j'ai bien pris le voilà l'ensemble il faut que les trois éléments soient bien sélectionnés et là c'est important il faut bien que mon image que mes images soient toutes de la même taille alors moi j'ai mis 180 parce que c'était un format qui me convenait vous avez vu c'est du format quand même assez grand tout dépend de ce qu'on souhaite donc voilà 180 par 170 donc je vais l'exporter donc je l'enregistre moi sur mon bureau hop dans pmb alors je mets image là je la mets directement dans le dossier et je vérifie tout de suite non je clique là dessus justement ça j'oublie tout le temps je clique sur exporter hop et là c'est fait normalement et je vérifie tout de suite parce que sinon très souvent moi il y a une petite procédure que j'ai oubliée et ce n'est pas bon et donc je vérifie que tout va bien et donc il m'a, vous voyez j'avais sélectionné ça en même temps je m'en étais pas rendu compte d'où l'intérêt de bien faire attention aux éléments qu'on sélectionne donc hop 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 je recommence j'exporte sous image du coup je vais l'appeler 2 c'est pas grave image 2 en png toujours elle a diminué je la remets à 180 hop à 180 et j'exporte bien et normalement c'est déjà beau hop là voilà c'est quand même mieux voilà pour la première image et en fait rassurez-vous pour toutes les autres images il suffit en fait de faire alors répéter pas toutes les étapes mais simplement de mettre l'image dedans au premier plan et de recommencer ensuite l'exportation ce qui permet véritablement du coup d'aller vite et forcément d'avoir le même encadrement vous ferez bien attention quand vous exporterez l'image à ce qu'elle fasse bien la même taille et donc bien 180 pixels une fois qu'on a fait tout ça on va aller dans notre portail PMB et donc on va faire un petit peu de HTML alors je vous ai quand même préparé dans mon diaporama que je reprends alors fin du partage d'écran ok donc il faudra bien que je pense à le remettre donc vous voyez quelques éléments un petit peu théoriques sur le HTML mais rassurez-vous vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça donc en fait on va créer un tableau donc on a la commande table qui permet de créer en sachant que chaque ouverture de commande doit être fermée comme ça on va créer une ligne et nous on va demander donc un tableau qui n'a pas de bordure qui prend bien l'intégralité de la page et l'image est centrée comme vous le voyez sur ces éléments là donc on va retrouver ça à chaque fois sur chacune de nos étapes donc une fois que notre tableau sera créé on va intégrer l'image donc on va mettre le lien vers lequel PMB doit chercher l'image et on va lui indiquer le titre comme on avait vu tout à l'heure et enfin on va intégrer le lien puisque si on veut avoir une image cliquable grâce à une valise et le href qui permet véritablement d'identifier l'URL cible et ensuite le target blanc qui permet véritablement d'ouvrir un nouvel onglet donc je remets mon partage d'écran tout de suite puisque sinon ça disparaît voilà hop je ferme je ferme sans enregistrer puisque j'ai tous les éléments et en fait et bien sur il y a une chose importante c'est que les éléments que vous allez mettre dans le portail PMB les images il va véritablement falloir les récupérer à partir de votre opaque des opaques des opaques des opaques des opaques PMB sinon il n'y aura que vous qui verrez les images et vos utilisateurs de chez eux ne verront pas et donc du coup comme pour tout document numérique il faut cataloguer les images que vous venez d'enregistrer, alors du coup moi j'ai une notice qui s'appelle images opaques, hop je vais dessus et vous voyez j'ajoute un document numérique tout simplement et je parcours, je mets un nom je fais parcourir pour aller chercher le fichier sélectionné, attention si vous cliquez sur vignette vous n'aurez que la toute petite image, donc pensez bien à cliquer sur un fichier du document parcourir donc voilà pour intégrer nos images dans le catalogue, après il va falloir il faut que je remette f11 pour vous, ce sera plus confortable il faut que je remette donc que j'aille chercher l'adresse de l'image en question et donc pour ça il faut simplement faire une recherche dans votre catalogue c'est l'image opaque hop je recherche j'ai bien le résultat, tout va bien hop, je vais dessus et alors là il faut bien cliquer sur l'image et faire un petit clic droit copier l'adresse de l'image comme ça on aura bien tous les liens vers les images à partir de l'opaque j'espère que tout ça c'est bien clair pour vous ensuite on va aller sur le portail c'était l'objectif donc vous voyez en fait j'ai tout simplement ajouté une rubrique et un article sur mon portail PMB donc il y a un certain nombre de tutoriels si vous avez des difficultés par rapport à ça et en fait quand on clique sur ce petit onglet ça vous permet d'accéder aux éléments en lien avec avec le HTML et donc moi en fait je me suis fait une petite notice modèle comme le proposait David Morin c'est très très pratique une notice exemple que j'ai insérée dans ma base et qui me permet en fait d'accéder véritablement à un modèle où j'ai simplement à reprendre tous ces éléments là ce qui permet véritablement de gagner du temps et on n'a pas besoin finalement on a besoin de comprendre le fonctionnement du HTML mais on n'a pas besoin de tout savoir par coeur et de reprendre les éléments un par un et donc du coup si je vais sur mon catalogue pardon hop alors je vais ouvrir un deuxième onglet ça va être plus simple donc les catalogues et bien j'ai je l'ai identifié notice image cliquable c'est celle que je vous ai mis à votre disposition sur le sur le parcours webinaire et du coup quand je vais dans la partie modifiée en fait dans la partie notes vous voyez dans le résumé je fais tout simplement un copier-coller de tout ça que je recolle sur mon portail comme vous avez pu voir tout à l'heure dans le portail et donc du coup ça me permet véritablement d'avoir tout je n'ai plus que des choses minimes à changer donc si vous avez compris même si je suis allée un petit peu vite désolée 20 minutes c'est un peu rapide mais du coup vous voyez bien qu'on a alors là on a le texte que j'ai mis cliquez sur les images ci-dessous pour découvrir les chaînes YouTube à ne pas manquer BR c'est une entrée un passage à la ligne ensuite ici on a notre tableau qui faisait bien qui n'avait pas de bordure et qui faisait bien 100% de la page ensuite on a une ouverture de notre ligne on lui avait demandé à ce que ce soit centré l'image et ensuite rappelez-vous on lui avait demandé à ce qu'il y a un lien vers une ressource et on avait utilisé la balise AHREF qui renvoie vers le lien donc là j'ai tout simplement mis le lien que j'ai fait copier-coller donc attention c'est bien ça qu'il faut changer hop vous voyez on garde bien les petits tirets et je fais un copier-coller tout simplement du site vers lequel l'image doit renvoyer avec le blanc pour l'onglet qui permet de renvoyer de mettre sur un nouvel onglet et de ne pas perdre le PMB ensuite on a notre commande d'image où est-ce que PMB doit aller chercher l'image donc on lui dit image alt égale image donc voilà c'est une image on lui indique search égale et là rappelez-vous c'est bien l'adresse qu'on a été cherché sur l'opaque quand on a catalogué donc notre document numérique on a bien été chercher l'image sur l'opaque PMB on l'ouvre bien en grand on clique le lien sur le lien on l'enregistre et on n'a plus qu'à le coller et c'est bien l'adresse à laquelle PMB doit aller chercher l'image et ensuite dernier élément on doit mettre le titre de l'image de la ressource c'est pas obligatoire mais c'est plus confortable pour les usagers et voilà moi j'ai mis un H-E-I-N puisque ça renvoyait à la chaîne YouTube donc voilà on enregistre tous ces éléments là et donc on a bien notre notre portail PMB qui s'est enrichi d'images cliquables j'espère que tout va bien pour vous je suis en retard je suis désolée d'une dizaine de minutes on va quand même consacrer un petit temps pour pour les échanges je ne sais pas s'il y a des questions si 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 tout va bien de votre côté alors je vais quand même revenir à mon diaporama donc j'ai pour ne pas oublier de vous donner des éléments est-ce qu'il y avait des questions j'espère que je n'ai pas été trop rapide s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires on pourrait se repositionner peut-être un rendez-vous de toute façon il va y avoir un forum pour pour les éventuels échanges pas de questions apparemment alors une question alors je donc la question je ne sais pas si vous la voyez je vous la lis au cas où donc est-ce que j'ai la possibilité de mesurer l'impact sur la consultation des ressources ainsi mises en avant alors moi pas encore parce que c'est nouveau véritablement vous avez vu que c'est en chantier mais pour David Morin il semble oui oui qu'il y ait un impact mais lui a fait un travail important vis-à-vis de ses élèves il a fait aussi des liens entre différentes notices qui sont aussi très très intéressants et donc de ce fait là ça semble avoir un impact une autre question de Christelle donc il semble clair et je suis gestée merci tant mieux effectivement il faut essayer mettre en pratique véritablement de toute façon comme je vous disais tout à l'heure notre espace forum on va essayer de le faire vivre donc si vous avez la moindre question la moindre interrogation mais aussi on va en profiter pour faire des partages d'idées parce que c'est des petites choses qui peuvent et améliorer PMB et voilà et se donner des idées donc tant qu'à faire autant utiliser cet espace d'échange pour ça il y a-t-il d'autres questions je ne pense pas donc écoutez je pense que je vais en rester là donc du coup vous retrouvez en différé l'enregistrement une autre question pardon le tutoriel de David est-il accessible sur tout à 6 alors oui alors pour les Rennais le tutoriel de David Morin est disponible donc sur tout à 6 dans l'espace académique lié à la documentation dans la partie lecture culture je me lance dans sinon on le trouve sur la page du webinaire bien évidemment comme j'avais pu vous l'indiquer précédemment puisque vous avez la moindre difficulté vous pouvez me contacter par mail bien sûr fabienne.dumont arrobase ac-renne.fr je pense que de toute façon vous avez mes coordonnées donc voilà je vous le disais c'est enregistré donc vous pouvez retrouver en différé au même endroit donc ça vous permet pour si vous voulez vous lancer d'avoir les éléments à votre disposition et puis je crois que je vous ai parlé du forum à plusieurs reprises donc n'hésitez pas à échanger à travers cet intermédiaire donc bien au même endroit que le webinaire et donc je vous remercie vraiment pour votre attention merci de m'avoir accompagnée pendant cette heure de déjeuner et puis je vais vous souhaiter une belle après-midi et puis à très très bientôt au revoir à tous